Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous. Nos concitoyens attendent de nous des résultats tangibles, des changements concrets dans leur quotidien et nous devons être à la hauteur de leurs aspirations. Ce sont là les mots du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, lors de son allocution à l'ouverture du séminaire gouvernemental. C'était hier au Palais de la Nation. Retour en image avec Guylain Kabalundi. Des sourires, des accolades, des poignées de mains appuyées, c'est l'image d'une équipe gouvernementale qui se veut soudée pour bien remporter des victoires. Et près de deux mois après la publication du gouvernement souminois, c'est ce dimanche 19 juillet 2024 que ses membres au grand complet se sont reunis dans la salle de congrès du Palais de la Nation à l'occasion de la cérémonie d'ouverture d'un séminaire gouvernemental. Ce cadre devra notamment permettre aux séminaristes de transformer en acte le programme gouvernemental calqué sous la vision du chef de l'État. Arrivé en début de soirée au Palais de la Nation, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo, est venu présider ces importantes assises. Son discours d'orientation a décortiqué le thème de ces séminaires de trois jours, à savoir sceller le pacte d'engagement citoyen pour la cohésion et la solidarité gouvernementale. Dès l'entame, le chef de l'État exprimait son attachement pour ses assises. Le peuple congolais nous a honorés en nous accordant une fois de plus sa confiance lors des dernières élections, offrant au passage une majorité parlementaire confortable à notre coalition. Cette confiance renouvelée n'est pas seulement un honneur, mais surtout un impératif de redevabilité pour nous tous. Elle nous oblige à une action déterminée et résolue. Nos concitoyens attendent des résultats tangibles, des changements concrets dans leur quotidien, et nous devons être à la hauteur de leurs aspirations. Pour mieux atteindre les résultats attendus, le président Tshisekedi rappelle aux membres du gouvernement que des évaluations périodiques seront effectuées. J'ai également annoncé que des évaluations périodiques seront effectuées pour mesurer la performance de chaque membre du gouvernement par rapport aux résultats attendus. Cela nous permettra de prendre des décisions nécessaires. Ainsi, chacun sera jugé sur la base des résultats concrets obtenus en accord avec les objectifs et les actions prioritaires définis dans le programme d'action du gouvernement. Les défis à relever par cette équipe ont été clairement cernés par le premier citoyen du pays. Nous devons nous attaquer avec engagement aux questions de développement, de gouvernance et de justice sociale. Nous devons travailler ensemble dans un esprit de coopération, d'efficacité et de transparence. Un mot aux experts et aux intervenants qui animeront les différents modules de formation. Le président de la République les a invités à apporter leur savoir-faire avec professionnalisme. Le baissé des rideaux de ces séminaires ouverts ces dimanches aura lieu le mardi prochain. Les membres du gouvernement souminois se retrouvent dans un séminaire initié par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, pour renforcer leur capacité, chacun dans son domaine, afin de répondre aux attentes de la population. Cette population s'est exprimée à travers le micro de la RTNC. René Tskulanga, Luxor, Nukombo. Chaque membre du gouvernement sert à juger en fonction des résultats que sa gestion aura donnés au terme du premier trimestre de son entrée en fonction. C'est le rappel auquel on y aura le membre du gouvernement judite son nom. C'est à ces membres du gouvernement, justement, de bien faire le travail. Il y a les séminaires, on enseigne le patriotisme, l'amour du pays. Mais il faut travailler là-dessus. Il faut travailler pour le bonheur et le développement de la population. Que chaque membre du gouvernement ait conscience, que je travaille pour mon pays. Je dois apporter ce dont la population a besoin. Actuellement, le social. Le gouvernement doit vaguer à l'essentiel, qui est pratiquement son élévation, sa dignité. L'amour, l'initiative de notre président, est louable. Le peuple a besoin de changements sur le plan social. Qu'est-ce qui nous manque, nous, pour nourrir ce peuple ? Regardez là où nous sommes, les embouteillages pareils. Qu'est-ce qui nous manque pour qu'il n'y ait pas ces embouteillages ? C'est le changement de ceux qui doivent nous diriger. Il faut avoir la vision, être à la vision du chef de l'État. Savoir que je suis ministre, par exemple, de tel domaine. Qu'est-ce que je dois faire dans mon domaine ? Direction Ituri, la notabilité du territoire de Mahagi a appelé à privilégier les acquis de la paix déjà restaurée par l'administration militaire. Message du député provincial Pierre Ouanga, c'était au cours d'une communication faite ce dimanche à Bounia. C'est l'Emmanuel Junior, explication. L'accalmie est à restaurer sur l'ensemble du territoire de Mahagi. Ceci grâce à la paix imposée par l'administration militaire sous le commandement du lieutenant-général. Le bouillant Kachoma-Jouni l'air a sonné pour sa consolidation et non pour entretenir des conflits de nature à diviser. La population, message d'interpellation du député provincial Pierre Ouanga est président des conquistes élits provinciaux de ce territoire. Nous cherchons à privilégier la paix et rien que la paix pour notre population. Que les gens mal étatsionnés puissent vraiment se retirer pour promouvoir cette paix. Gage de tout le monde et invite aux autorités continuaires, gestionnaires de terre, d'être vigilants en cas de situation pareille afin de barrer la route aux personnes qui voudraient engendrer des conflits entre nos chers compatriotes. Au stade actuel, tous les efforts doivent être mis en contribution pour accompagner toute démarche ayant trait pour la pacification totale de l'Uturi. Raison ultime de l'instauration de l'état de siège décreté par le chef de l'état Félix-Antoine Tseke Tchouloumbou et le commandant suprême de forces armées et de la police nationale congolaise. L'agression de la République démocratique du Congo par l'armée rwandaise. Le sujet a été au centre de sensibilisation de la population de Bénine dans la province du Nord-Kivu. Deux députés nationaux en vacances parlementaires. Il s'agit de Elvis Hatsionguia et Dr. Arsène Mwaka qui ont démontré les visées expansionnistes du Rwanda et de sa volonté de balkaniser la RDC. C'est dans un échange et ça tabou que les députés nationaux de la ville de Bénine, les honorables Elvis Hatsionguia et Dr. Arsène Mwaka Bambale ont été les dimanche 21 juillet 2024 dévois de milliers d'habitats dans la salle Laudato Si pour leur devoir de rédivabilité pour sensibiliser la population. A la résistance, c'est la vigilance contre l'armée rwandaise de la RDF avec leur supplétif du M23. Pour les députés nationaux, l'honorable Elvis Hatsionguia qui a parlé pour la ville de Bénine, cette restitution de leur vacances parlementaires est une occasion d'appeler la population à collaborer et à soutenir les efforts d'ici engagés dans le frau. Ce que la population doit retenir, c'est cette unité que nous sommes allés créer entre les députés nationaux du Coquise du Grand Nord. Et parmi les résultats menés, il y a cette gratuité à la participation aux examens d'état à faveur de nos enfants à difficulté. Mais aussi, la présence du chef d'état-major général adjoint à Bénine, c'est parce que nous avons mené une pression aux autorités pour qu'elles viennent constater la situation sécuritaire. Face au rébelles du M23, que la population reste résistante et vigilante, tout en restant confiant à notre seule armée congolaise et l'UPDF pour vaincre cette guerre des ADEF. Rétenez que les députés nationaux Elvis Satchonga Kiaya et Dr. Arsène Mwakabwambale étaient accompagnés dans cette conférence par leurs collègues députés nationaux élits du territoire de Bénine. De l'autre côté, au sud, qui vaut la route principale du quartier résidentiel de Mwamba, dans la commune de Ibanda, dans la ville de Bukavu, est revêtu de sa nouvelle robe suite aux travaux de sa modernisation initiée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Pascal Mouini Massimango, explication. Dans les cadres du programme d'urgence initié par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo depuis 2019, 2,5 km de l'avenue Lundula et 580 m de l'avenue Mwanga de Mwamba, dans la commune d'Ibanda, sont en cours d'asphaltage depuis ce dimanche 21 juillet. Ces travaux sont exécutés par la société congolaise de construction, Sokok, sous le financement du gouvernement central, à travers le Foner, sous le plaidoyer de la première dame d'Elise Nyakiru, deux ans après leur rupture. Tant moins de l'événement, le gouverneur de Provence du Sudkivu, le professeur Jean-Jacques Porosi Sadiki, qui remercie le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, pour sa détermination de moderniser toutes les voiries de la RDC et celles de Bukavu en particulier. Le remerciement au président Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, président de la République et chef de l'État, qui a fait la reconstruction du développement de notre pays, la priorité de ces six projets de société. Avec ses travaux désormais, le quartier résidentiel de Mwamba est revêtu de sa nouvelle robe, Bantan. C'est 3 km au total, sur une largeur de 7 m, avec l'épaisseur de 5 cm. D'autres tronçons sont en cours d'exécution dans ce même programme. C'était en présence du ministre provincial des CITPR, Georges Kibongé, du maire de la ville de Bukavu, Jeannokarumba, Chikuta, et du bougomestre à l'entérim de la commune d'Ibanda. Bonne nouvelle pour les agents et cadres de l'inspection principale provinciale EPST KSAI 2. Bientôt, ils pourront commencer à travailler dans leurs propres bâtiments. Les travaux pour la construction de celui-ci ont été lancés ce jour par l'administrateur du territoire adjoint, John Lembe. C'est Franklin Eclair Calumbo, reportage. L'ontan locataire, et c'est depuis sa création, l'inspection principale provinciale EPST KSAI 2, dont le siège se trouve à Mwamba, va désormais habiter dans ses propres installations dans les jours à venir. La cérémonie de la pose de la première pierre pour la construction de son propre bâtiment vient de se passer ce jour, présidée par John Lembe, administrateur du territoire adjoint, en présence du directeur provincial EPST KSAI 2, Jean-Abraham Babichia, du IPP KSAI 2, Jean-Makasinga Aguimondo, ainsi que de plusieurs invités. Dans cette province éducationnaire, nous n'avons pas d'où à l'erreur. Nous allons poser des actes, nous allons laisser des traces. L'honneur présente doit être une bénédiction pour la province éducationnelle EPST KSAI 2. Les travaux de la construction de cet immeuble de l'enseignement nécessitent l'accompagnement des tous. L'inspection principale provinciale dispose 8000 briques, et ces briques toujours consenties sur les efforts, sur les moyens locaux. pour le démarrage des travaux, et demandent à cet effet une assistance, tant financière qu'un matériel, à toute façon de bonne voie. Toute estimation faite, d'ici la rentrée scolaire prochaine, les agents et cadres de l'EPST KSAI 2 vont travailler dans leur propre bâtiment. D'une province à une autre, la route nationale numéro 6 de la province du Sud-Kivu, du Sud-Oubangui plutôt, est en état de délabrement depuis un certain temps, et pourtant cette route est d'importance capitale. Les travaux de réhabilitation ont été lancés par l'office de route. Le vice-gouverneur Jean-René Galagua a effectué une descente pour se rendre compte de l'état d'avancement de ces travaux. La route nationale numéro 6, nous sommes dans le Sud-Oubangui, est d'une importance économique très importante pour cette partie de la République. Hélas, son état de détérioration est très avancé, surtout en cette période de pluie qui n'épargne pas les routes en terre. Sur le tronçon Guimena-Kula, au point kilométrique 35 au village bongalinois, un pont a cédé, coupant gravement la route, et bloquant malheureusement la circulation des véhicules stationnés de part et d'autre. Face à cette situation inquiétante, le gouverneur de province, le pasteur Mbondalobobiché, qui inscrit la réhabilitation des infrastructures routières parmi les priorités de son gouvernement, n'a pas lésiné sur les moyens financiers. La direction provinciale de l'office de route, Tuchibangui, celle de l'office de voirie et drainage, ainsi que l'entreprise Inno-Sakas, le sage Cassanda, viennent d'être mises à contribution pour réhabiliter illico-preste ce pont en vue du bien-être des usagers de la route, et surtout pour les caménaux qui sont obligés de faire le transbordement de leurs charges. Pour ce faire, le vice-gouverneur de province, le professeur Jean-René Galegua Vundaoué, s'est rendu sous place, accompagné du directeur de cabinet du gouverneur, maître Ladi Mokeba Malamba, pour se rendre compte du début effectif des travaux. Le ministre provincial sortant des ITPR était aussi de la partie. Le représentant de l'autorité provinciale a saisi là-bas le banc pour lancer un SES au ministère des ITPR, à la direction générale de l'office de route et au FOMER. La route Akula-Gemena est une route essentielle pour la province du Sud-oubongui, et nous fournions le vœu de voir le FOMER, le ministère des ITPR nous assister pour remettre à l'État la route Akula. Pendant ce temps, les travaux de construction, de modernisation et de réhabilitation des infrastructures sanitaires et scolaires, vision du chef de l'État au Castaille-Oriental n'avance pas bien. Ce constat a été fait par le gouverneur de province, Jean-Paul Mouébois Capot, au terme de la visite d'inspection qu'il a effectuée samedi sur les différents chantiers. Léon Omodo, Jeff Chiocha. La traditionnelle visite d'inspection des différents chantiers ouverts à travers la province du Castaille-Oriental chaque samedi, initiative du gouverneur de province Jean-Paul Mouébois Capot a été respectée. Samedi 20 juillet 2024, le chef de l'exécutif provincial accompagné du vice-gouverneur de province, Augustin Kayembe Mouémena, et de quelques membres du conseil provincial de sécurité ont visité quelques chantiers en construction. Il s'agit de la centrale photovoltaïque de Tchipouka, de l'Institut Kalenda Moudichi, de l'hôpital de la Mouya, de l'hôpital Kansel et de l'Épée du 4 janvier. Vision du président de la République, Félix-Antoine Tisséke de Tchilombo, dans son vaste programme de lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales. Partout où le gouverneur de province est passé, avec sa suite, Jean-Paul Mouébois Capot a eu des explications de la part des responsables des entreprises qui avaient gagné le marché. Explications sur l'avancement des travaux et les difficultés rencontrées. Au terme de cette visite, le gouverneur de province a fait un constat. La centrale photovoltaïque de Tchipouka, nous avons vu que pratiquement, ils ont fait aussi un travail qui avasine vraiment plus de 50%. À Kalindamoudichy, en tout cas, le travail n'évolue pas très bien. Le seul travail qui nous a plu, c'est celui réalisé par l'entreprise Sadi, notamment l'hôpital de la Mouya, qui pratiquement a fait plus de 90% des travaux, qui n'attend peut-être que le kit solaire tel qu'on nous a expliqué, et aussi le matériel qu'il faut pour l'hôpital. À l'hôpital, quand c'est le Saint-Jean-Baptiste, là, c'est encore une déception. Les travaux sont pratiquement à l'arrêt. Nous allons devoir, dans tout ce que nous avons fait, nous allons faire une évaluation et chercher à travailler ensemble. Nous allons inviter tous ceux qui exigent les travaux, et nous allons faire une réunion pour avoir une vie d'ensemble. Et voilà dans quelle mesure nous allons évoluer avec eux. Grasse Bilol, le gouverneur de la province du Congo central était devant les élus provinciaux pour argumenter et présenter son plan d'action, un modèle de développement qui, selon lui, prend en compte le développement à la base. Images et commentaires. Bien dans sa casquette de gouverneur de province, vêtu en couleur officielle, le chef de l'exécutif provincial est apparu à 12h05 dans l'enceinte de la maison du peuple, avant d'accéder dix minutes après dans la salle de plénière convoquée. Dans son discours d'entrée de jeu, le gouverneur Grasse Nkwangama Sondibilolo a signifié que son programme téquenal s'est inspiré de la vision détaillée du chef de l'État imprimé dans les six axes prioritaires et les programmes de développement local, 145 territoires. Le programme, structuré en cinq piliers avec 27 stratégies sectorielles et 205 actions à mener sur terrain pour une amélioration des conditions de vie des populations et un développement durable de la province. Notre banque interne et le gouvernement de la province de l'État s'inspire d'abord de la vision détaillée et son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État. Félix Savoie, j'ai été utile. Il a proposé la création d'un conseil consultatif provincial pour l'unité et la paix, CCUP. Les élus provinciaux ont, dans la majorité, après la séance de questions adressée au chef de l'exécutif provincial, applaudi ce programme jugé très ambitieux et ont suggéré son application totale pour un développement intégral de la province de Simon-Kimbango. Débuté à 12h37, la séance plénière a pris fin vers 18h, passé de 45 minutes. Autre chose, la communauté des médiateurs pour la paix en Afrique, en collaboration avec le gouvernement congolais, représenté par le ministre de la Défense nationale et anciens combattants, a organisé un échange et partage avec Martine Libertino, présidente de l'association œuvrant pour l'encouragement à la sagesse et la paix pour lutter contre les différentes formes de violences au sein de la société en RDC. Paulette Lomba, fils Mounouma, reportage. Deux types de programmes ont été développés au cours de ces assises, le village pour la paix et le village solidaire pour la paix, avec l'oratrice du jour, Martine Libertino, présidente de l'association œuvrant pour l'encouragement à la sagesse et la paix, ceux dans plusieurs domaines de la vie. Et les villages pour la paix, en fait, la structure, c'est simplement un village, puis tout seul, qui accepte de travailler avec nous, qui accepte de mettre en place, d'abord, la connaissance de soi, la connaissance des amis, des emplois, etc., comme on vit ensemble. Et la constitution d'un village pour la paix est simplement mettre en place, justement, ensemble, toutes les ressources, qu'elles soient agricoles, qu'elles soient artisanales, pour que le village puisse se débrouiller tout seul, sans avoir besoin des aériens internationales. Pour Nicole Dimbalandona, représentante du vice-premier ministre de la Défense en matière du social, ces échanges viennent consolider le partenariat entre la RDC et la Confédération Helvétique. La communauté de médiateurs pour la paix en Afrique se veut un cadre de partage d'expérience dans plusieurs domaines de la vie. Poursuivons ce journal avec la présidente cellulaire de l'UDPS Massina III, qui a sensibilisé la population du district de la Tchango sur la stigmatisation des personnes atteintes de l'albinisme. Pour Karine Sumpi, l'albinisme n'est pas un mauvais sort, ni la sorcellerie pour les rejeter dans la société. Alain Bika, explication. Après une brève drève observée, la présidente de l'UDPS Massina Sumpi, Karine Sumpi-Minga, reprend son bâton des pèlerins. Dans le cadre de la célébration de la journée internationale de l'albinisme, la donne des frères de la Tchango a sensibilisé les habitants de cette partie de la capitale sur l'albinisme, qui est le manque de production de mélanine et non un mauvais sort, moins encore la sorcellerie. Les enfants, comme les albinistes albinos, ont droit à la vie, à la scolarisation et à la dignité d'un nominé respectif, a-t-elle insisté ? Pour ce faire, Karine Sumpi-Mukeba a appelé les personnes atteintes de l'albinisme d'adhérer massivement au parti Chéra-Félix-Antoine Tseke de Tchilombo, qui a accordé une place de choix aux albinos. Dans les jours à venir, la présidente de l'UDPS Massina Sumpi-Minga et la fondation Lito-Yatango vont mener des actions de grandes envergures dans la capitale pour s'ensuiser sur la stigmatisation de l'albinisme. C'est dans ce cadre que les représentants des personnes atteintes de l'albinisme ont salué l'engagement du président de la République contre les inégalités sociales. Mon remerciement, vaut-toi au chef de l'État, Félix-Antoine Tseke de Tchilombo, pour son engagement et son défourement en faveur des passions atteintes d'albinisme que Dieu lui bénisse abondamment. C'est dans une ambiance pour l'enfant que s'est clôturée cette journée de sensibilisation. La page rose dans ce journal célibataire de moins à la RTNC, il s'agit de Londa-Londa Georges Pidouze, président national de la délégation syndicale de la RTNC. Il s'est uni avec Ntze Bambaya Evelyne, la bénédiction nuptiale à Euleux, en la paroisse Saint-Paul-Miqui. Le récit est de Jacques Kabouaba. Ils sont devenus une seule chair depuis le dimanche 21 juillet dernier. Londa-Londa Georges Pidouze, président national de la délégation syndicale de la RTNC, et Ntze Bambaya Evelyne se sont unis devant Dieu et les hommes à la grande satisfaction des parents, des parrains et de plusieurs invités venus honorer ses sacrements avec le nouveau locataire de Jardin d'Eden. Un événement qui aura connu deux moments forts. À la paroisse Saint-Paul-Miqui, l'officin du jour a, dans son homélie, produire des sages conseils aux nouveaux mariés. Ses conseils se résument à l'amour mutuel, au sens des pardons pour bien jouer du fruit du mariage. Il a saisi cette opportunité pour rappeler aux fidèles que l'homme quittera sa famille pour s'attacher à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ce rappel a ouvert la voie à l'échange des alliances entre mariés qui ont choisi le monde des mariages monogamiques. Qui commence bien, finit bien. L'événement s'est clôturé par une grande réjouissance à la salle des fêtes africana Palace à l'Ingwala. Ces moments de joie et de fêtes ont offert une opportunité aux amis et connaissances ainsi que les collègues des services de l'RTNC. En premier lieu, les syndicats dynamiques ouvriers du Congo pour la remise des cadeaux vibrants sur les pas de la rumba congolaise. Le mariage est facile. Il suffit d'avoir un cœur, il suffit d'avoir une âme et sa sœur vient. L'infatigable président national de la délégation syndicale de l'RTNC, Londa-Londa Georges Pidouze l'a compris, et a rénoncé au célibat. Et comme si c'est le cas de se poser la question, à qui les prochains tours ? L'initiateur du mariage, HM, les seuls vœux d'USC. Les femmes de cette structure ont réfléchi et se disent prêtes à œuvrer pour la communion qui a toujours existé. Suivez. Au cours de cette rencontre, la présidente de la commission permanente pour l'égalité entre hommes et femmes d'élus d'Épaisse, Judith Kabemba Eienga, a tenu à lancer un message de paix et d'unité. Judith Kabemba Eienga a appelé toutes les parties prénantes à revenir à la raison et à faire bloc autour du chef de l'État, Félix Antoine Tiseké de Chilombo, pour ne pas prêter les flancs aux adversaires politiques ainsi qu'aux ennemis de la République et fragiliser le pouvoir chèrement acquis, au prix du sang des martyrs de la démocratie. Combattantes et combattants, n'est-il pas écrit dans le livre de Marc 3, aux versets 24 et 25, je cite, « Si un royaume est divisé contre elle, ce royaume ne peut subsister. Pourquoi devons-nous chercher à exhiber nos différences à la place publique, avec le risque de donner aisément de la matière aux ennemis du peuple qui ne jurent que sur le renversement de notre pouvoir ? » « Le peuple attend de nous, autre que les spectacles désolants et déshonorants. Nous exhortons aux uns et aux autres de mettre de l'eau dans leur vin, de tourner leurs énergies au soutien et aux efforts inébranlables du président de la République, chef de l'État. » Cette manifestation était aussi l'occasion de présenter les activités des formations qui seront organisées à partir du mois d'août dans chaque fédération. Le ministre de l'intégration régionale, maître Didier Mazenga, Moukmakanzou, a été honoré par les fidèles de la CBEKO, église locale de Makala II, à travers un culte d'action de grâce organisé ce dimanche par les responsables religieux de cette municipalité du district Ngaba et du secrétaire général et représentant l'égal de cette communauté en faveur des animateurs des institutions politiques du pays et de la paix en République démocratique du Congo. Willy Atounakov. L'église locale SEDEKO Makala II de la 15e communauté baptiste du Congo a organisé ce dimanche 21 juillet 2024 un culte d'action de grâce en faveur des laits des fils maison, fervents chrétiens, pratiquants, maître Didier Mazenga Moukanzou, pour sa nomination pour la quatrième fois par le président de la République, Félix-Antoine Tsitsiké de Chulombo, au sein du gouvernement national, sans oublier l'action des grâces en faveur de tous les animateurs des institutions politiques du pays, dont le président de la République, Félix-Antoine Tsitsiké de Chulombo, à qui cette communauté a présenté ces vifs remerciements pour la confiance révélée à l'endroit de ses dignes fils, de surcroît l'unique représentant au sein du gouvernement, Jiditsoumina, de la province du Kouilou. Je profite aussi de cette vocation pour exprimer nos profondes attitudes et à son excellence, le président de la République, M. Félix-Antoine Tsitsiké de Chulombo, que le moyen renouvelé à l'entreprise, cela m'a permis de lui dire qu'il est en train de l'église. L'officien du jour, le révérend Jacques Mayala, pasteur adjoint du district de Ngaba, a dans sa prédication tiré des Écritures Saintes, 1 Timothée chapitre 2, versets 1 à 2, et du psaume 75, verset 7, exhorté les fidèles protestants sur l'action des grâces en l'honneur de ceux qui sont élevés, en dignité, à les soutenir dans leur prière et surtout pour leur protection divine face aux ennemis de la paix. Car tout pouvoir vient de Dieu et à chacun son tour, selon la promesse de l'éternel. Et pour terminer, les anciens étudiants de l'Institut supérieur de commerce et ses collègues au secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, sont déterminés à l'accompagner dans ses actions en cette période de turbulence au sein du parti. Anastasie Dombou, explication. Nous, les anciens étudiants de l'ISC, actuelle haute école de commerce de Kinshasa, réunis au sein du forum des anciens de l'ISC, Fouani Asvel, soutenons notre collègue honorable, Augustin Kabouya-Tchirumba, l'un de notre, suite aux difficultés rencontrées au cours de l'exercice de ses attributions. Toutes les familles ont des problèmes et tous ces problèmes se règlent au sein de celles-ci. Comme dit-on, le linge sale se lave en famille. Espérons que la situation actuelle trouvera lucide au sein de cette famille. Nous encourageons à cette occasion notre collègue, camarade Augustin Kabouya, de prendre toutes ses responsabilités et qu'il sache que sa communauté de l'ISC, actuelle haute école de commerce de Kinshasa, est derrière lui. au nom de tous les anciens étudiants de l'ISC, l'actuelle haute école de commerce de Kinshasa, nous vous encourageons et nous souhaitons une longue vie et prospérité. Nous vous remercions. Sois mis ! Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à André Djeka qui était à la réalisation et la partie technique était assurée par Henri Alibassi, Alain Sodi et sous la coordination de Jacques Abouaba. Demain 7h, vous suivrez Mireille Ndéquet pour la première livraison d'informations. avec la première livraison d'informations.